C'est l'accumulation déjà, parce que c'est plusieurs matchs, c'est plusieurs semaines, c'est plusieurs mois. Pour moi, certains en équipe ont un niveau de produit et pas de top produit. Je ne parle pas de niveau du jeu, je ne parle pas de l'intelligence depuis le basket, je parle de l'intensité sur le terrain, je parle d'engagement. J'ai vu des mecs en prouver, je faisais mieux que ça. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on arrive et qu'on perd des matchs d'un point, qu'on ne sache qu'on prenne pas de bonne décision en fin de match, qu'on ne rentre pas bien dans mes cartons la première mi-temps. Pour moi, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, ce n'est pas surprenant. À l'entraînement, on ne s'entraîne pas. On en a parlé déjà, le coach Larosi est encore dans le vestiaire, j'espère qu'à la rentrée, on va se remettre un peu la tête à l'endroit et faire ce qu'il faut. Mais certains joueurs n'ont pas conscience de ce qui se passe. Je ne parle pas de maintien ou de descente, c'est une fédérité, ça reviendra à la fin de la saison. Je parle juste de gagner des matchs, on n'est pas là pour jouer à la balle. Et gagner des matchs, c'est le faire intelligemment. Ce n'est pas arriver, balancer des ballons dans tous les sens, ce n'est pas arriver, perdre des ballons, c'est défendre, gagner des matchs, c'est tout ça. Si on est juste là pour jouer au ballon, ça ne marchera pas. Il faut mettre une intensité qui est une intensité de haut niveau. Aujourd'hui, on y a cru, je crois qu'à un moment donné, sur notre série de victoires, qu'on gagne deux matchs, qu'on en perd deux, qu'on en gagne deux, on s'est vu trop beau. J'ai souvent répété, l'équilibre est très fragile. Et ce qui nous faisait gagner, c'était l'état d'esprit du groupe. Tout le monde ne voulait pas montrer que ce qui s'était passé en début de saison, c'était le vrai visage de l'équipe. Et tant qu'on a voulu montrer ça, on a été bien. Et puis, les victoires arrivant, on a arrêté de faire les efforts. On a arrêté de comprendre pourquoi on pouvait gagner et comment on pouvait le faire. Et le résultat se montre un peu aujourd'hui. On peut trouver des excuses avec l'absence de Jefferson. On peut trouver ça. Mais aussi, ils sont diminués. Donc, non, ce soir, c'est juste l'état d'esprit qui n'est pas bon. C'est du beau. On croyait qu'on pouvait... On croyait qu'on le dit bon. Certains joueurs croyaient qu'on allait faire des choses exceptionnelles. Non, non, non. Le challenge, il est là. Le challenge, c'est de maintenir la chorale de roi dans Jiculitz. Ce soir, on prouve encore que c'est ce challenge-là qui ne va pas être simple. Mais qu'on va tout faire pour le relever. Et que ça passera par du travail, de l'abnégation et un état d'esprit irréprochable. Le premier chantier, ça va être amener un joueur. C'est ça mon premier objectif pendant la trêve. Et que quand on a réussi à trouver ce joueur qui peut nous apporter quelque chose, réussir à réfléchir à comment on peut faire pour changer ses premiers habitants. Mais le premier vrai chantier, c'est comment fait-on pour remplacer deux personnes aujourd'hui ? Parce qu'il faut trouver un joueur intérieur avec Passport. Il y a d'autres équipes qui vont essayer et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Donc le premier vrai chantier, c'est celui-là. ... ... ... ... ... ... ... ... ...